Bonjour, alors je fais cette vidéo sur la demande et la proposition de Sari, dont j'ai eu connaissance par nos interactions des travaux qu'il mène, de la quête qu'il mène et que je trouve vraiment formidable. Et donc j'ai envie de partager dans cette vidéo quelques idées, quelques pensées, quelques directions. Je tiens d'abord à préciser ma posture, je ne veux pas venir en tant que sachant, quelqu'un qui vit en métropole, je n'ai jamais eu l'occasion ni le plaisir d'aller en Nouvelle-Calédonie, j'espère que j'aurai bien entendu l'occasion de le faire un jour, mais ça, l'avenir le démontrera, le dira. Donc je ne veux pas arriver en tant qu'un métro, un métropolitain qui sait qu'il y a des conseils à donner, je n'ai pas de conseils à donner, j'ai juste une réflexion que je mène autour des sujets de l'intelligence collective, de l'évolution, et puis à vous de voir et de décider ce qui vous semble juste, ce qui vous semble adapté et valide, évidemment, par rapport au contexte que vous connaissez. Alors pour me présenter, ça fait plus de 20 ans que je fais de la recherche dans un domaine nouveau, qui s'appelle l'intelligence collective, ça veut dire qu'il vise à comprendre comment les systèmes vivants fonctionnent, les systèmes vivants humains et non humains, donc en fait il n'y a pas de vie sans intelligence collective, donc ça nous donne des clés de compréhension en regardant en fait le vivant dans son ensemble, les écosystèmes, les espèces, les relations entre individus, inter-espèces et intra-espèces. Et bien entendu, ça nous donne des clés de compréhension dans notre humanité, notamment ça nous aide à voir comment l'humanité que nous connaissons jusqu'à présent ne va pas durer très longtemps, elle va se transformer parce qu'elle arrive en fait à une fin de cycle, elle a épuisé en quelque sorte ses possibilités, elle a épuisé bien sûr l'environnement, elle a épuisé son économie, elle arrive au bout, et donc ça nous montre en fait en cette fin de cycle qu'une conscience et une intelligence collective plus grande peuvent émerger. Alors je dis bien peuvent émerger parce que personne ne sait évidemment, personne n'a de boules de cristal et moi pas plus que les autres, mais depuis mon point de vue de chercheur, je vois bien que ce qu'on appelle l'intelligence collective pyramidale, ça veut dire cette intelligence collective qu'on trouve dans les entreprises, les moyennes et grandes organisations, les états, les administrations, les religions également, les armées, tout ce qui consiste donc en des structures avec des pouvoirs centralisés, quelques personnes aux manettes des décisions, et puis des chaînes de commandement, et bien ce type d'intelligence collective atteint ses limites aujourd'hui. Il a créé les civilisations, les grandes civilisations, avec toutes les belles choses qu'on connaît, et puis les choses aussi beaucoup moins belles qu'on sait évidemment. Mais voilà, cette intelligence collective qu'on trouve notamment dans les états-nations, qu'on trouve dans les systèmes de gouvernance que nous avons aujourd'hui, dans les sociétés humaines, atteint ses limites. Et donc à nous de laisser opérer en fait un processus évolutionnaire, parce que, vous voyez, le monde de demain ne va pas venir d'une logique de résolution de problèmes. Bien sûr qu'on connaît les problèmes que l'humanité et la planète Terre aujourd'hui rencontrent, épuisement des ressources, massacre de la biodiversité, économie de l'extraction, domination des uns par les autres, concentration des richesses dans les mains de quelques-uns. Bon, on connaît un petit peu tout ce problème, mais on n'a pas fondamentalement de solution, parce que cela ne peut plus s'inscrire dans une dialectique problème-solution. Ça peut évoluer plutôt. Ça veut dire qu'il y a un monde de demain qui va peut-être émerger, et nous avons la possibilité de travailler sur cette émergence d'une intelligence collective plus grande, et donc capable d'embrasser la réalité d'aujourd'hui que l'on ne sait pas résoudre, d'embrasser les problèmes qu'on ne sait pas résoudre. Comment ? Eh bien, personne ne peut le dire aujourd'hui, mais en tant que chercheur, ce qui m'intéresse consiste à voir comment créer une intelligence collective humaine plus grande. Et là, on peut tous y travailler, on peut tous y oeuvrer. L'arrivée des crypto-technologies, et notamment d'Internet, va nous permettre de créer des formes d'intelligence collective plus élaborées que ce qu'on appelle l'intelligence collective pyramidal. On parle en fait d'intelligence collective holomidal, donc ça veut dire holistique, ça veut dire à la fois locale et globale, mais surtout avec une gouvernance distribuée. Ça veut dire que vous, moi, chacun, se met à participer au monde de demain, de participer à la cité, la gestion de la cité, qu'il s'agisse de la gestion des déchets, de l'éducation, de l'énergie, des transports, etc., sans que cela passe nécessairement par une petite poignée de gens élus ou d'élites politiques telles qu'on les connaît aujourd'hui. Voilà, donc tout ça, ça arrive. Alors, pour entrer dans ce monde-là, ça veut dire entrer dans un monde à la fois local, donc vivre sur l'île sur laquelle on vit, vivre sur le territoire sur lequel on vit, bien entendu, donc s'inscrire dans une vie locale et à la fois dans une vie globale. Parce que quand il y a une planète avec 8 milliards et plus d'êtres humains, quand il y en a autant, ce que je fais ici a un impact à l'autre bout de la planète et vice-versa. Donc nous avons besoin à la fois du local et du global. On ne peut plus parler simplement de zones ou de sociétés isolées. Nous avons besoin de ces formes de gouvernance à la fois locale et globale. Ça ne va pas se faire dans la seule dialectique de résoudre des problèmes. On peut avoir localement sur son territoire des problèmes d'ordre social, des problèmes d'ordre environnementaux, des problèmes d'ordre économique. Bien entendu qu'il y a des réponses à trouver à ce genre de choses. Mais le monde de demain doit d'abord jaillir de nos imaginaires. Ça veut dire de voir quel désir nous avons, quel type de société nous avons. On a plus la facilité de dire ce dont nous ne voulons plus. On ne veut plus éventuellement du néolibéralisme sauvage, on ne veut plus de la pollution sauvage, on ne veut plus de l'extraction sauvage, on ne veut plus de l'exploitation des uns par les autres, etc. Bien entendu, mais ça ne dit pas pour autant ce que l'on veut. Et donc il y a un vrai chemin sur l'imaginaire. Ça veut dire qu'il va libérer notre capacité évolutionnaire. Si je sais où je veux aller, à ce moment-là, je sais comment évoluer. Je sais ce que cela va me demander. Je sais ce que cela va me demander à la fois à l'intérieur de moi-même, dans ce qu'il y a à changer, et je sais ce que cela va me demander ou nous demander à l'extérieur. Ça veut dire quelles infrastructures il faut créer. Comment, par exemple, faire évoluer des systèmes monétaires pour passer de l'argent rare, donc de l'argent qui domine le monde et qui stimule et attise et encourage une économie de l'extraction, comment passer de ça à ce qu'on appelle des monnaies suffisantes, ou bien ce qu'on appelle aussi de l'économie intégrale, donc qui intègre le vivant, qui intègre les lois du vivant, qui intègre les lois de la thermodynamique, de l'énergie dans les systèmes vivants. Ce que ne fait pas l'économie actuellement. Donc il y a cette réflexion à mener, et plus qu'une réflexion, il y a un acte de création. Et là, je vous invite, j'invite tout le monde en fait, à aller dans notre espace artistique, parce que l'art, ça ne se limite pas à faire des tableaux ou à écrire des poèmes. En fait, l'art, ça veut dire que nous faisons monde, nous inventons des mondes, nous inventons des possibles. Ce possible, on va l'exprimer à travers un roman, un narratif, on va l'exprimer à travers une peinture, on va l'exprimer à travers une danse, on va l'exprimer à travers un poème ou un discours politique, peu importe ensuite l'œuvre. Mais il y a d'abord le fait de désirer le monde, le monde que nous voulons, le monde dont nous avons envie, de le visualiser. Et à partir de ça, ça va ensuite nous donner un cahier des charges. Ça va nous permettre d'entrer dans une critique constructive, de dire, ben voilà, il y a ça qui ne le permet pas aujourd'hui. Si on continue avec ça, ça, ça et ça, on ne peut pas arriver à ce type de monde. Donc on va d'une part déconstruire ce qui ne va pas, ou faire le constat de ce qui ne peut pas marcher, et ensuite nous retrousser les manches pour nous dire, bon, et bien si par exemple, nous voulons une économie intégrative qui intègre tous les êtres vivants et pas simplement les êtres humains dans une relation d'extraction au monde ou de domination au monde, on ne peut plus le faire avec l'argent. Alors on va peut-être le faire avec ce qu'on appelle des monnaies libres. Si nous voulons un monde dans lequel les êtres vivants vivent en harmonie, ça veut dire de penser la cité, non plus simplement avec des humains, mais avec des humains et des animaux humains et non humains, donc d'un vivre ensemble, avec l'ensemble du vivant, eh bien on va critiquer les systèmes de lois qui existent, mais surtout inventer de nouvelles règles du jeu, peut-être aussi de nouveaux systèmes monétaires, peut-être de nouvelles façons de nous alimenter, notamment, ça constitue un dossier aussi très important. Voilà, donc je ne peux que vous inviter avec tout mon cœur à aller dans ce processus créatif et notamment narratif. Le fait de penser la narration, de nous raconter le monde, de nous raconter des histoires, nous existons depuis que nous savons parler, les humains, nous avons la parole, nous existons par la narration, donc ça reste quand même l'outil le plus important pour imaginer des possibles et pour en faire ensuite une réalité sociale qui se partage, qui se transmet de personne en personne. Pour maintenant entrer dans le contexte de la Nouvelle-Calédonie, que je ne connais pas, je le répète personnellement, mais qui quand même constitue une île, j'ai eu l'occasion quand même d'étudier différents contextes insulaires avec leurs différences, mais aussi leurs points communs. J'ai eu l'occasion d'étudier d'assez près l'île de la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, et donc de voir quand même des points communs malgré les grandes différences culturelles qu'il peut y avoir. Les points communs notamment viennent du fait que quand on se trouve sur une île, tout va plus vite. Ça veut dire que ça peut se dégrader plus vite, mais ça peut aussi se upgrader plus vite, ça peut évoluer plus vite. Donc ça en fait des laboratoires vivants, humains et non humains, donc avec toute la biodiversité, qui peuvent aller très vite. Ça veut dire que les actions positives que l'on peut faire peuvent montrer leurs résultats assez rapidement. Et ça, ça constitue un point très intéressant. Ça veut dire que ça fait pour nous des laboratoires humains et des laboratoires du vivant dans lesquels nous pouvons œuvrer assez rapidement et de manière assez efficace. Voilà un point très fort déjà du contexte insulaire et surtout sur un lieu comme la Nouvelle-Calédonie, quand même connu pour l'extraordinaire richesse de sa biodiversité, de ses écosystèmes, aussi un patchwork de différents contextes climatiques sur un territoire relativement petit. Ça donne quand même un laboratoire d'expérimentation et un laboratoire évolutionnaire assez extraordinaire. Dans les faiblesses des contextes insulaires, il y a bien entendu déjà tout un passé colonial ou néocolonial. Ça veut dire avec une puissance qui a imposé ses religions, ses points de vue, son ordre social à différentes populations indigènes qui se trouvaient là, qui a importé ensuite et qui a souvent contribué à un melting pot, à un mélange de différentes populations, donc de flux migratoires divers et variés. Il y a donc souvent une complexité sociale communautaire ou communautariste pas forcément facile à gérer. Mais surtout, il y a le fait que toutes les îles que j'ai vues jusqu'à présent, et j'ai peut-être la prétention, la mauvaise prétention de penser que la Nouvelle-Calédonie n'échappe pas à ça, il y a le fait de vivre en fait sous perfusion, ça veut dire sous dépendance économique, technologique, idéologique aussi, de la puissance dominante, à savoir donc la métropole, à savoir la France. Donc ça, ça constitue évidemment un handicap, puisqu'il s'agit maintenant, dans l'avenir du monde, et pas simplement pour la Nouvelle-Calédonie, mais dans l'avenir du monde, de penser des territoires qui deviennent autonomes. Et quand je dis bien autonomes, ça ne veut pas dire indépendants, nécessairement, ça ne veut pas dire en autarcie. Autonome, ça veut dire qu'ils ont la possibilité de se tenir debout, un maximum tout seuls, et donc, par conséquent, de pouvoir interagir et s'entraider, rentrer dans une relation d'interdépendance avec d'autres territoires. Et donc, l'idée de territoire complètement sous perfusion, qu'il s'agisse de départements sur la métropole, ou d'États dans des sociétés fédérales, peu importe, mais la dépendance sous perfusion, ou le côté monoproduction de richesses du sol, de richesses minérales ou organiques ou vivantes, ou bien de produits et de services, ça, ça ne peut plus marcher. En fait, le monde doit devenir un patchwork dans lequel chaque territoire dispose d'une autonomie extrêmement forte. Et donc, la Nouvelle-Calédonie, évidemment, n'échappe pas à ça, d'autant plus qu'elle existe en tant qu'île. Il ne faut aussi pas oublier que nous devons nous préparer à des effondrements importants, des effondrements de biodiversité, des effondrements économiques aussi, qui vont certainement suivre, des crises sociales, des crises climatiques, bon, ça, on le sait, et donc, on n'a pas le choix d'évoluer. Ça veut dire que la Nouvelle-Calédonie, peut-être plus que tout autre territoire, en tout cas les îles, doivent se préparer à des périodes où elles doivent compter sur elles-mêmes, et simplement sur elles-mêmes. Donc, ne pas perdre de temps dans l'organisation sociale et la préparation de la gestion de ces crises, mais aussi, donc, de la prise d'autonomie. Je ne parle pas de côté politique, ici, je parle d'une prise d'autonomie factuelle. Ça veut dire la capacité de gérer sa propre population, son écosystème, de manière autonome. Voilà donc quelques idées que je souhaitais partager, suite à des échanges avec Sari. Et je vous souhaite, bien entendu, une belle exploration ensemble. Et je n'ai aucun doute que vous allez trouver des idées dans votre imaginaire, donc des idées absolument magnifiques. Bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada